J'ai révisé pour un contrôle d'anglais aujourd'hui et j'ai pris 80 mots de vocabulaire. Dans 10 jours, j'aurai tout oublié. Et le nombre de mots dont je me souviendrai au bout de t jours est modélisé par cette fonction m de t, entre 0 et 10, donc 0 étant aujourd'hui et 10 au bout de 10 jours. Et on voit qu'on a un polynôme du second de ré pour exprimer le nombre de mots dont je me souviens. Et ce polynôme du second de ré, intuitivement, on voit que c'est cette portion de courbe, cette portion de parabole qui part de 80 et qui va jusqu'à 0 au bout de 10 jours. Et voilà à quoi ça devrait ressembler. On a une vitesse d'oubli importante au début et moins importante à la fin. Et ce qu'on cherche, on nous pose cette question, au bout de 2 jours, quelle sera la vitesse à laquelle j'oublierai les mots que je viens d'apprendre ? Donc si on se place au bout de 2 jours et qu'on prend ce point, donc ça c'est le nombre de mots desquels je me souviens au bout de 2 jours. Et ensuite si on prend la pente de cette tangente, et bien la pente de cette tangente c'est en ce point-là la vitesse de diminution de ma connaissance. Donc si je prends la valeur absolue de cette pente, et bien c'est la vitesse d'oubli des mots que j'ai appris aujourd'hui. Ok donc allons-y, faisons le calcul. Vu que je cherche la pente de tangente, et bien c'est tout simplement la fonction dérivée de m de t en t est égale à 2. Donc je vais d'abord exprimer la dérivée de m. Et la dérivée de m donc c'est 80 fois, donc là on a une fonction composée, donc fois 2 fois la dérivée de ce que j'ai à l'intérieur c'est moins 0,1, moins 0,1 fois cette expression 1 moins 0,1t. 1 moins 0,1t. Très bien, donc 80 fois 2, 160, 160 fois moins 0,1, moins 16. Donc là j'ai moins 16 facteur de 1 moins 0,1t, que je vais développer, et j'obtiens finalement moins 16 plus 1,6t. Donc c'est bien typique de cette intuition que j'avais au début, qui est une fonction qui est égale à moins 16 lorsque t est égale à 2, donc on oublie 16 mots par jour au début, qui est une vitesse très importante. Et ensuite, plus le temps passe, plus j'oublie lentement, parce que ce moins 16 ensuite devient moins 14,6, puis moins 12,8. D'ailleurs c'est ce qu'on cherche, m' de 2, m' de 2 est égale à moins 16 plus 1,6 fois 2, donc moins 16 plus 3,2, ce qui me donne moins 12,8. Donc voilà la réponse à notre question, moins 12,8, qui veut dire qu'au bout de 2 jours, eh bien j'oublie à un rythme de 12,8 mots par jour. Et enfin ce que je te propose, c'est de vérifier tout ça à la calculatrice, donc voilà ma TI 84 dans laquelle j'ai pré-rentré ma fonction m de t, et que je vais tracer pour t allant de 0 à 10, et j'obtiens quoi ? J'obtiens le graphique suivant qui part de 80 et qui va jusqu'à 0, donc qui a bien la forme de cette portion de parabole en U. Et ensuite pour trouver la dérivée de cette fonction en t est égale à 2, je vais aller sur la fenêtre calque, sélectionner dy dx qui veut dire j'aimerais trouver la dérivée, et la dérivée en x est égale à 2. Donc là je rentre 2, j'appuie sur Enter, et là il place effectivement le curseur à x égale 2, et il me donne dy dx est égale à moins 12,8, et c'est bien ce dont j'avais besoin, cela veut dire qu'au bout de 2 jours, j'oublie à une vitesse de 12,8 mots par jour.